Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. On parle de CRM HubSpot, de Growth Marketing et de Web Design. Et justement, aujourd'hui, nous allons voir le sujet des imports de contacts. Je vais séparer cette vidéo en plusieurs sous-parties. Si cela vous intéresse, vous pouvez passer directement à l'une d'entre elles. Vous pouvez aussi regarder toute cette vidéo d'une traite. Bref, c'est parti. Donc, avant de vous lancer directement dans votre rapport sur HubSpot, il est nécessaire de préparer votre fichier. Pour cela, il y a quelques prérequis. Le premier est le format du fichier. Il faut que ce soit un fichier sous format XLXS, XLS ou celui qui est le plus recommandé sur HubSpot, un format CSV. Le deuxième prérequis est que le fichier doit contenir moins de 250 000 lignes. Enfin, il est nécessaire d'avoir la première ligne qui correspond à une entête avec le nom de chaque colonne. Une fois qu'on est bien sûr de rencontrer tous les prérequis, on va pouvoir passer à l'étape de nettoyage et d'optimisation du fichier. C'est là qu'on va pouvoir s'assurer de la qualité des données, qu'on a bien toutes les informations, et aussi prévoir que toutes les colonnes qui correspondent à des choix multiples, des menus déroulants ou des options sur HubSpot correspondent mot pour mot et même à l'accent près à ce qui est existant sur HubSpot. Si ce n'est pas le cas, si on a un accent en trop, par exemple, HubSpot va détecter une erreur et ne va pas importer toutes les valeurs. L'autre élément qui est très important sur les imports, pour les contacts en tout cas, c'est l'adresse email. C'est ce qui va permettre à HubSpot de détecter les contacts qui sont déjà existants pour ne pas créer de doublons. Par exemple, si on a déjà un contact qui est existant sur HubSpot avec une adresse email et qu'on réimporte quelqu'un avec la même adresse email, HubSpot va directement détecter que ça correspond à la même personne et donc automatiquement merger les informations et mettre à jour également s'il y a des nouvelles informations dans votre fichier. Au contraire, si on a un contact sur HubSpot avec une adresse email et sans adresse email dans votre fichier, ça va venir créer une nouvelle fiche et donc un doublant. Il faudra donc que vous fassiez une action manuelle pour nettoyer cela. Une fois qu'on est bon, que notre fichier est bien optimisé, que tout est prêt, on va pouvoir le télécharger sous format CSV et passer directement à l'étape suivante sur HubSpot. Si on part sur HubSpot, on va pouvoir réaliser un import avec le bouton juste ici qui est également présent sur l'onglet Entreprises et sur l'onglet Transactions. Si on réalise l'import, on va pouvoir démarrer tout de suite notre import avec un fichier sur l'ordinateur, un seul fichier. Ensuite, on a le choix d'un import à objet unique ou à objet multiple. Ici, on importe uniquement des contacts, ce sera un import d'objet unique. Par exemple, si on importait des contacts associés à des transactions ou des contacts associés à des entreprises, il faudrait passer sur ce type d'import. Ici, on a un objet unique, on est sur des contacts. Là, on va pouvoir venir ajouter notre fichier. On pourra également venir sélectionner la langue des colonnes qu'on a dans nos fichiers afin de permettre à HubSpot de détecter plus facilement à quelle propriété chaque colonne va correspondre. Une fois qu'on est bon, on peut cliquer sur Suivant et on va arriver sur ce tableau qui va nous permettre de mapper les colonnes avec les propriétés HubSpot. Donc, on va avoir la première colonne qui va être le nom de votre colonne à partir de la première ligne d'entête que vous aurez paramétrée. Ensuite, HubSpot va nous afficher les trois premières lignes afin qu'on puisse voir si ça correspond bien à ce qui est présent sur HubSpot ou s'il peut y avoir des erreurs. Et ensuite, on va venir vérifier ou paramétrer vers quelle propriété HubSpot l'information va aller. Donc là, par exemple, on voit bien que toutes les informations correspondent à ce qui est présent dans les champs. Et par exemple, si juste ici, on avait un propriétaire du contact dans le fichier qui n'était pas présent sur HubSpot, ça nous mettra un petit point d'exclamation. Et il faudrait donc qu'on vérifie cela. Une fois qu'on est bon, on peut venir choisir d'effacer ou non les informations existantes avec notre fichier. Donc, par exemple, on pourrait choisir de ne pas remplacer le nom, prénom, adresse e-mail, mais venir modifier le numéro de téléphone si on a un nouveau numéro de téléphone dans notre fichier. Alors, si vous êtes en train d'apprendre des choses ou d'apprécier cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça nous aide beaucoup. Essayez à faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes qui souhaitent monter en compétence sur HubSpot. Surtout, si vous êtes débutant et que vous souhaitez réaliser un import de contact en toute tranquillité, nous vous proposons un fichier modèle type disponible en lien juste ici. On y retourne. Donc, on peut cliquer directement sur Suivant, juste ici. On va pouvoir mettre un nom à notre import, ce qui va nous permettre de pouvoir filtrer plus facilement lorsqu'on veut retrouver les personnes qui en sont issues. Donc, par exemple, Import Abonné YouTube. On peut également créer une liste directement depuis cet import. Donc, ce sera une liste statique qui comprendra tous les contacts de cet import. Et si on souhaitait ajouter d'autres contacts à celle-ci, il faudrait que ce soit une action manuelle ou via un workflow. Et enfin, on a cette case à cocher pour pouvoir valider l'import, qui consiste à bien affirmer HubSpot que les contacts qui y sont présents ont bien accepté au préalable de recevoir des informations, des emails de notre part. Ensuite, une fois qu'on est bon sur tout ça, on peut finaliser l'import. Et là, ça va directement nous donner les informations sur ce tableau. Donc, on va avoir le détail des rangs importés, donc le nombre de lignes, de nouveaux contacts créés, de contacts mis à jour et les nouvelles associations. Donc, les nouvelles associations, ce sera principalement pour des imports aux objets multiples, par exemple, si des contacts ont été associés à des entreprises, etc., suite à un import. Donc, on a toutes ces informations. Et juste en dessous, on va voir les détails sur les erreurs, s'il y en a eu liées à l'import. Donc là, par exemple, on va voir qu'on a une erreur dans le fichier qui est liée au propriétaire de contact. Et donc, c'est un propriétaire qui était présent dans notre fichier, mais pas sur HubSpot. Donc, on peut voir le détail et surtout, si besoin, si on a plus d'erreurs, on peut télécharger le rapport d'erreur. Comme ça, on aura bien le détail de quelle ligne a eu une erreur et à quel endroit pour qu'on puisse faire les modifications sur le fichier et le réimporter ou faire les modifications directement sur HubSpot si on n'en a pas beaucoup. Et voilà comment réaliser un import de contacts sur HubSpot. Vous avez là uniquement une infime partie de tout le potentiel proposé par le CRM HubSpot. Vous pouvez vous abonner pour être les premiers informés face aux nouvelles fonctionnalités, et la manière de bien les utiliser. Si ça vous intéresse d'explorer plus d'entrefondeurs HubSpot, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Pour le reste, nos experts ont créé d'autres vidéos tutoriels et nous avons une playlist dédiée. On se retrouve là-bas pour continuer d'étudier HubSpot ensemble. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada